... Les victimes ne peuvent pas passer à autre chose. Les sévices qu'elles ont subis peuvent remonter à 10 ans ou 50 ans mais elles restent des victimes et pour elles, c'est comme si ça s'était produit aujourd'hui. Elles vivent un cauchemar. Elles sombrent dans l'alcoolisme, dans la toxicomanie. Elles sont incapables de travailler et ont des troubles affectifs. Et puis, il y a les survivants comme moi. On fait en sorte que la vie continue, que les preuves qu'on a traversées enfant ne décident pas de notre vie d'adulte. On essaie de dépasser ça. J'avais bien trop peur pour en parler à qui que ce soit. Si, j'en ai parlé à mon frère. Je sais qu'il a vécu exactement la même chose que moi. Et c'est devenu trop dur pour lui. Il a fini par se pendre. Je suis persuadé que c'est à cause des abus sexuels dont il a été victime. Il n'avait que 14 ans. Encore aujourd'hui, je suis persuadé que c'était à cause de ça. Ils n'en pouvaient plus. Ils ne vont peut-être pas pouvoir déposer de plaintes, mais ils vont faire entendre leur histoire. C'était très important pour moi qu'ils en aient le droit, ainsi que le droit d'en parler publiquement. J'ai entendu beaucoup de témoignages de victimes et de survivants durant cette enquête publique. Mais j'ai été particulièrement marqué par celui d'un garçon violé à l'âge de 8 ans. Son anus a saigné pendant des jours. Il en était très gêné, alors il a bourré sa culotte de papier toilette. Il saignait tellement qu'il a fini par être hospitalisé. C'était vraiment... Je ne crois pas qu'on soit arrivés au terme de cette affaire. C'est bien ça le problème. La structure de Jersey n'a pas changé. Tout est comme avant. Si on considère les protagonistes des deux camps, on constate qu'on a détruit ceux qui ont voulu parler. Ils ont perdu leur maison, leur relation, leur réputation, leur carrière. Ils ont tout perdu. C'est tout. C'est tout. C'est tout.